Est-ce que tu peux faire un clap, s'il te plaît ? Allez, viens Antoine. Marie-Hélène. Marie-Hélène, enchantée Marie. Marie-Hélène pour les intimes. Je t'emmène vers une plante. Regarde. Beaucoup de choses. Je ne vais pas te dire de regarder les couleurs. Là, je vais te faire toucher quelque chose qu'on fait avec cette plante. C'est de l'osier. Tiens donc. On va tresser de l'osier. Bonjour. Bonjour Antoine. Enchantée. Tu es à Vilaine-les-Rochers, le pays de l'osier. Celui qui cultive l'osier, il est quoi ? Il osé... Il oséricule. Teur. Exact. Tresser l'osier, c'est un art populaire. Donc, tu vas redevenir populaire. Je vais devenir populaire. Tu vas tresser. Donc, je vais pouvoir vanner et je vais pouvoir vanner Marion. Aussi. Voilà. Tu vas faire des vannes. Allez, on y va ? Allez, venez. Suivez-nous. Calvin aussi, tu viens. On a un petit stagiaire derrière. Oui, moi aussi, je vais avoir un stagiaire qui va venir. En cours de route. J'espère qu'il est meilleur que le mien. C'est vraiment méchant. C'étaient les ateliers de mes grands-parents. Qui étaient aussi vanniers, c'est ça ? Oui. De père en fils, pendant sept générations. Alors, bienvenue à l'atelier. Désolé. Des planiers. Ce sont des paniers plats. Ah oui. Bravo. Merci beaucoup. Ah non, il y a des nuages. Alors ça, c'est trop trop beau. Et ici, ça, c'est tous les petits ateliers qu'on fait avec les familles. On invite tout le monde à tresser à partir de trois ans. Tiens, Marion. C'est très simple, mais très efficace. Oh, une petite fleur. On va aller voir les travaux de recherche. Allez. Oh là 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 là. Je suis partie des tressages traditionnels. Et puis là, on a un tissage d'écorces. Quand on lève les écorces, on peut les tisser. Ça fait comme des bandes de cuir. Et puis là, on a même réussi, donc tu vois, faire un tissage de perles. C'est ta côte de maille, là. Je t'ai vu aller au dogeon de Montbazon. Il aurait fallu que tu aies une côte de maille en osier. Ah là, j'aurais bien voulu. Ah ben voilà, il te fallait absolument ça. Quand je te distribue des objets, par exemple, eh bien tu peux définir si c'est tressé ou tissé. Alors allons-y. C'est tissé. Tout faux. Et toi ? Tressé. Inverse. Vous écoutez pas quand on vous parle. Il y a beaucoup d'infos, mais non. Regarde. Un tissage. Un tissu. Ah ben c'est moi ça. Ah ben c'est toi qui a curieusement, tu vois. Et toi ? Moi c'est tressé du coup. Exact. Alors Antoine, maintenant on va te mettre au travail. Allez, tressage. Viens. Et nous y voilà. On va faire un panier. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, panier, panio. Et voilà, c'est vrai. Panier, piano. T'es tombé dans le panneau. Bon, tiens. Je te montre le modèle parce que tu vas pouvoir prendre exactement les mesures. Tu vas venir ici couder le brin. Voilà, parfait monsieur. Et puis maintenant t'as plus besoin de modèle, tu vas pouvoir tresser. Donc parfait Antoine. Super. J'ai un bon élève. Ici, il va falloir que tu tournes le brin en le moulant sur ta partie ronde là. Tu vois ? Alors, je crois que c'est raté. Ouais. Le vanier, il apprend à faire ça au départ. Donc je te le reprend parce qu'autrement on va avoir des soucis. Allez, vas-y, je te le donne. Moi, je fais le mien. Parce que Marilène m'a dit avant, je te préviens, tu te concentres, tu fais un beau panier. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait... Du coup, c'est raté dès le début. Et en fait, là, on est en train de tresser notre panier. Toujours, on est en train de le remplir. Si ça se trouve, on va avoir besoin d'un brin supplémentaire. Peut-être pas toi parce qu'il est petit le tien. Il a un brin petit ? Un brin petit ce panier. Pardon, je me concentre. Oui. Pas de vanne au pays des vaniers. C'est ça ? Oh la ! Ah bah attends, c'est le festival hein. Bon, on les connaît c'est là. C'est le festival de vannes ? Bon, moi j'ai fini hein. Oui bah... C'est un panier bicolore. Ah oui. C'est un panier duoplet du coup. On la coupera au montage. Voilà, exactement. Tu vas mettre ton anse là, tu vois, tu mets le brin le long du montant. Devant, ok. Vas-y, à la hauteur que tu veux que ton anse soit. Là, je pense qu'il est bien. Mais ton brin est pas sûr ? Eh bah écoute, il est parfait. Si tu penses qu'il est bien là. Alors, tu le prends de la main gauche comme ça et tu vas venir le corder. Ça veut dire quoi, corder au fait ? Euh, ça veut dire faire une corde ? Exactement, mais il est doué cet Antoine. Tu fais la tâche. Non, tu fais pas la tâche, tu fais la tâche. Ah oui. Il est quand même doué cet Antoine. Tu vois ? Quand même. Bah ouais. C'est un être intelligent, tu vois, il a bien fait son panier. Mais j'adore ce rendez-vous ! Et voilà, nous avons réalisé le premier objet. Ça, c'est le plus beau des paniers. Quand on vient à Villaine-les-Rochers, il faut repartir avec son panier. Mais même au-delà de ça, je meurs d'envie de faire ça avec mon fils en fait. Mais bien sûr. J'ai envie de rentrer à la maison pour mon petit bout d'osier et de faire parler. Et où est-ce que tu trouverais de l'osier ? Euh, dans ton jardin déjà. Oui, mais au-delà de ça parce que tu vas pas revenir tous les jours. Au bord de la Loire sinon ? Exactement. Au long de la Loire, le long du Cher, le long de l'Indre, le long de la Vienne, eh bien on peut collecter des brindilles de saule et s'y recoller. Allez, vive la Loire à vélo par exemple. En fait, là j'ai envie de rentrer, c'est là, Marcel, Marcel, regarde ce que papa il a fait. On va faire un sapin, tiens. Voilà. Et quelle forme ça a un sapin ? C'est une forme triangulaire sur une base de type tronc. Très bien. Donc tronc angulaire. Donc on va commencer par le tronc et on va faire cette forme, oui, de triangle. Alors il a fait son sapin. Super. Son sapin. Oui. Franchement, il est vraiment beau. Je suis fier de moi de premier degré. Pour les deux, je... Oui, et tu repars avec des petits cadeaux, tu vois. Le tien il est petit, c'est sympa. C'est sapin. Alors c'est le sapin Antonus Magnus. Antonus Magnus me va très bien. Antonus Magnus. Il présente lui Antonus Magnus. Donc qui est remonté ici pour avoir un petit peu un effet courbé, comme Julien. Il est superbe, ce petit sapin. Bravo. Merci beaucoup. Eh bien, on a fini notre activité. On prend un petit brin quand même. Voilà, je t'en dis pas plus. Moi aussi, j'en prends un. Ça peut servir de baguette magique. Attention. Transition. Ding. Waouh. C'est hyper efficace. Donc on est toujours resté à l'atelier. Mais avec une baguette d'osier, on peut faire de la peinture. D'accord. On bisaute son... Non, surtout on le laisse bien droit. Ok. C'est vraiment l'exact opposé. On prend la peinture et on va tracer avec la baguette, avec le brin d'osier. Ma peinture, en fait, elle est née d'une rencontre avec les aborigènes, avec le peuple aborigène. D'Australie. D'Australie, d'accord. Et cette œuvre-là, donc c'est un extrait si tu veux, cette œuvre-là, ça me faisait penser à méchant d'osier. Je me suis dit, tiens, je vais faire... Bon, je ne suis pas une aborigène, je ne vais pas faire des points, mais je vais faire des traits. Et j'ai commencé par faire cette première œuvre-là. Et là, le chat, il a marché dessus. Jean-Pierre. Il y a Jean-Pierre qui a marché sur la toile. Tu vois, il y a sa trace là. Cet accident-là, j'ai certainement travaillé. Tu vois, il y aura peut-être quelques pas d'animaux, peut-être d'oiseaux aussi. Donc certaines toiles vont être des collaborations avec Jean-Pierre, le chat. Peut-être. Voilà l'idée. Et donc, où est-ce qu'on peut voir toutes ces œuvres, du coup ? Alors ici, à la galerie. D'accord. Puisqu'en face, il y a les ateliers osiers. Et de ce côté-là, il y a la galerie peinture aux brins d'osiers. Venez voir la galerie à Vilaine-les-Rochers, qui est absolument magnifique. De toute façon, l'adresse s'affiche en bas de votre écran tout de suite. Elle a disparu. Elle est maintenant en haut de votre écran. Elle a écrit en rose. Pourquoi pas en vert ? D'ailleurs, elle écrit en vert. Regardez, les couleurs changent. C'est fou. Alors, si des œuvres en osier vous intéressent, si des tableaux vous intéressent, ou si vous souhaitez faire des ateliers avec Hélène, lespaniersdhélène.com, vous avez toutes les informations. Et franchement, je vous recommande à 100% d'aller faire ça. En famille, à partir de 3 ans, entre amis. A priori, vous avez un super souvenir. Et des petits trucs comme ça. Alors, ça ne sera pas aussi beau, vous, évidemment, mais des trucs comme ça... Ça sera peut-être plus beau. Vexant. You win ! Merci à tous, et puis on se dit à la prochaine pour la vidéo suivante. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va être très chouette. Bisous sur vous. Sous-titrage ST' 501